L'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti, UFMOR, plaide en faveur de l'application de l'article 19 de la Convention des droits des personnes handicapées, qui stipule que les États doivent faire en sorte que les personnes handicapées puissent vivre dans la société d'une manière autonome et y être insérées en jouissant du même accès aux services et aux équipements sociaux. Selon Charline Augustin, coordonnatrice de l'UFMOR, beaucoup reste à faire en matière de respect des droits des handicapés. L'hôpital yon fermé. Pagé sikilasyon. Et pizabolo ra yon, kontinyè ap viole fomm handicapé yon. Le ge goumen, petè nan mitan goup amè yon, yon oblige kite la cay yon, all prè decepsyon sou plas piblik. Kousan tou, gen yon kire te kap tan san tansyo. Yon pakon kisen pou yon rele. Je vous rappelle que le Premier ministre n'a pas été prouvé. Aujourd'hui, il n'y a pas comme demain. Aïti, Aïti, il n'y a pas de demain. Il n'y a pas de handicapé. Il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de tête. Il n'y a pas d'argent. Je vous rappelle que l'État, il n'y a pas d'argent. Vous allez faire une application rapide. La Article 11. La résolution de l'umélière de la résolution de 1325 ans, vous allez voir que les handicapés vivent réellement alors.